Une mère kényane, un père ougandais et une naissance à Meru, à l'est du Kenya, en 1928. Voici l'origine d'une des pionnières de l'art contemporain africain, Rosemary Karuga. Elle est considérée comme l'une des meilleures artistes originaires de l'Afrique de l'Est de sa génération. Son voyage artistique commence lorsqu'une nonne de l'école primaire remarque son talent. Elle lui recommande de se rendre à l'école des beaux-arts de l'université de Macquarie, en Ouganda. Elle y est la première femme. Pendant deux ans, elle y étudie le design, la peinture et la sculpture. Après son diplôme, elle retourne au Kenya pour être professeure des écoles. Elle se marie en 1953, a trois enfants et se conforme aux normes d'une société patriarcale où la place des femmes est avant tout dans la cuisine. Faire de l'art ? Mais quelle idée ! C'est après sa retraite, en 1987, qu'une de ses filles, en visite de Londres, l'encourage à reprendre et poursuivre sa pratique de l'art. À l'époque, les galeries d'art se font rares. Il n'y en a, en effet, que deux dans la capitale Nérobie. Si peu ! Et pourtant, son travail est remarqué. Rosemary Carruga a une vue et une ouïe qui déclinent. C'est pourtant le début de sa carrière artistique professionnelle. Sa technique est unique et inspirée des mosaïques byzantines. Ce sont des collages faits à partir de petits bouts de papier colorés pris dans des journaux, des magazines ou des emballages. Elle crée des portraits et paysages figuratifs du milieu rural kényan. Des villageois, des paysans, des animaux. Son art est rempli de détails extraordinaires tout en restant très simple. Sa percée internationale arrive en 1992 à New York avec une exposition nommée « Artistes africains contemporains, le changement de la tradition ». Elle présente 75 œuvres d'art des neuf plus grands artistes d'origine africaine. Rosemary Carruga y est, encore une fois, la seule femme. En 2006, elle vient s'installer en Irlande où vit sa fille et elle y reçoit un prix pour l'ensemble de ses œuvres par le journal African Voice. Son travail se trouve aujourd'hui dans de nombreuses galeries et musées comme le National Museums of Kenya. Elle s'éteint en février 2021. Une carrière tardive, incroyable, pour une artiste qui a abandonné l'art pendant plus de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada